Yo tout le monde, c'est Elite et j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui donc on se retrouve pour le second épisode de notre série Mystère Los Santos, c'est dans GTA V Où c'est vous qui avez en partie la parole pour le contenu de ces vidéos Donc aujourd'hui je vais vous montrer un mystère qui reste Ou du moins je crois sans réponse Donc peut-être qu'il y a une explication et c'est ce qu'on va essayer de dire dans cette vidéo Ou du moins de trouver Donc tout d'abord ça se trouve juste là au cimetière Et c'est à cet endroit qu'on va trouver un trou, désolé Qui est normalement, attendez voilà c'est vers là-bas Un trou qui est normalement prévu donc pour enterrer un décédé, une personne morte Donc jusqu'à là je vous apprends rien Mais sauf que ce trou, contrairement à ce qu'on peut trouver là, 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 tout le long Sur tous les étages, il a pas été rebouché Donc ça reste un mystère, on se demande pourquoi Et on ne sait pas du tout pourquoi il est là, c'est tout simplement Pourquoi il a pas été rebouché, à savoir que c'est le sol du cimetière Vous pouvez vérifier un peu par vous-même Après la vidéo vous irez voir, il n'y a aucun trou qui n'est similaire à celui-ci Il y a déjà eu le mystère des... Comment que c'est ? Attendez Je vais prendre le truc et je vais regarder avec vous Il y a déjà eu le mystère des The Recordamos Voilà, T-Recordamos donc qui veut dire quelque chose en espagnol Si vous voulez on peut le faire dans un autre épisode Mais on n'en est pas là Donc il y a plusieurs mystères dans ce cimetière Et concernant celui de ce trou donc qui est pas rebouché On se demande toujours pourquoi Bah tout simplement il ne l'est pas Donc il n'y a pas de plaque en la mémoire de la personne qui est soi-disant décédée Voilà comme vous pouvez le voir partout Donc moi j'ai quelques hypothèses concernant cela Et c'est un peu le but de la série Donc vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire Donc la première ce serait peut-être que c'est en mémoire de quelqu'un qui est disparu Enfin qui a disparu de Los Santos, donc de Los Angeles A une époque ou même d'un autre endroit Et qui n'a jamais été retrouvé ni par ses proches s'il en avait Ni par quelqu'un d'autre d'extérieur à sa famille Donc ça laisse supposer qu'il est oublié Qu'il a disparu mais peut-être pas qu'il est mort D'où le fait que ce trou n'est pas rebouché Et tout comme l'affaire qui n'est pas totalement close De cette personne qui aurait pu disparaître Donc voilà ça c'était ma première hypothèse Et la deuxième j'ai une autre idée Mais c'est un peu plus Thierry par les cheveux C'est un peu plus farfelu vous me connaissez Donc peut-être par rapport à une histoire de quelqu'un Donc qui était déclaré mort Et qui en quelque sorte serait sorti de son sommeil éternel Et donc aurait ressuscité Donc ça reste que des hypothèses comme je le dis Mais je le répète Le but de cette série c'est vraiment qu'elle soit communautaire Et qu'elle fasse participer vraiment tout le monde Un maximum de monde C'est pour ça que vous pouvez faire vos recherches de votre côté Et me soumettre en commentaire vos idées ou hypothèses Concernant ce mystère-ci Donc le trou qui n'a jamais été rebouché du cimetière Là comme je vous le montre Donc à ne pas oublier en plus de Donner un sujet ou un mystère à explorer Pour un prochain épisode de la série Car c'est ce qui fonde Et permet de continuer celle-ci Donc j'espère que ça vous aura plu Comme d'habitude Donnez-moi vos idées pour un prochain épisode en commentaire Et soumettez-moi vos hypothèses concernant ce mystère Si vous avez peut-être des idées pour le résoudre Pour donner une réponse à ce mystère Donc il n'a jamais été totalement résolu jusqu'ici Ou du moins pas avec une réponse valable Donc voilà comme je vous le disais Donnez-moi toutes vos idées Mettez un petit pouce bleu pour m'aider à progresser Et abonnez-vous pour suivre toutes les autres vidéos Et moi je vous dis à demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada